Salut c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais te faire comme chaque mois le bilan de mes investissements sur la plateforme BRICS donc en août 2022. Je te fais donc le bilan de ce qui s'est passé sur mon portefeuille le mois dernier, donc en juillet 2022. Je vais te parler de la quantité de BRICS que je détiens pour chaque bien, du nombre de biens que j'ai en portefeuille, également le montant total que j'ai investi, le montant total qui me reste à investir, la levée de fonds également parce que j'ai investi une certaine somme dans la levée de fonds. Je vais te parler des loyers, des plus-values que j'ai fait ce mois-ci et te dire à la fin la valorisation totale de mon portefeuille ainsi que le gain total que j'ai effectué sur BRICS jusqu'à présent. Tu m'excuseras, j'ai un petit peu la voix cassée. Tout d'abord je sais que cette vidéo fait beaucoup plus de vues chaque mois que les autres donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Je parle d'investissement dans l'immobilier, dans la bourse et en crypto-monnaie donc n'hésite pas à t'abonner si ces sujets t'intéressent. On attaque tout de suite avec le nombre de biens que j'ai en portefeuille. Ce mois-ci j'ai donc 10 biens en portefeuille, c'est un de plus que le mois dernier. Ensuite pour les biens que j'ai, j'ai l'immeuble General Strolls avec 10 BRICS. C'est le premier que j'ai acheté et qui n'est toujours pas signé chez le notaire d'ailleurs. Ensuite j'ai 2 BRICS de l'immeuble Pépinière, 2 BRICS de l'immeuble du Commerce Nîmène. Ensuite j'en ai une pour l'immeuble Stadel, l'immeuble Capitaine Ferrand, l'immeuble Charles Thomas numéro 1, l'immeuble Bienfaisance, l'immeuble Roger Salangro, l'immeuble Baraband et l'immeuble Belfort. Donc pour tous ceux que je t'ai cités à la fin, j'ai une seule BRICS pour chacun. C'était simplement pour être exposé, être diversifié sur plusieurs biens et tout simplement tester la plateforme et tester d'être bien diversifié, voir si je recevais bien tous les loyers, etc. Également pour me sécuriser parce que si je recevais pas de loyer comme par exemple sur l'immeuble General Strolls où j'ai mis 100 euros, donc 10 BRICS, et pour l'instant je n'ai reçu aucun loyer parce qu'il n'est pas encore signé chez le notaire. Donc admettons que si j'avais mis tous mes fonds dans cet immeuble, je n'aurais encore reçu aucun loyer et j'aurais encore pu revendre aucune BRICS. Donc j'ai bien fait de me diversifier. Le montant total investi actuellement s'élève à 210,30 euros, plus 60 euros dans la levée de fonds. Donc ça fait un total de 270,30 euros et le montant total qu'il me reste à investir s'élève à 34,03 euros. Alors pourquoi ces montants-là ? Tout simplement parce que j'ai mis 300 euros en tout sur BRICS, j'ai investi de base 100 euros dans la levée de fonds et 200 euros dans des BRICS. Donc c'était ma stratégie de base, j'étais de mettre ça et de faire fructifier cet argent. Sauf que dans la levée de fonds, ils se sont rendu compte qu'ils n'avaient droit de récolter que 8 millions sur les 20 millions qu'ils ont récoltés. Donc ils nous ont remboursé au prorata de notre investissement 40% de ce qu'on avait mis. Donc personnellement pour les 100 euros que j'avais mis dans la levée de fonds, ils ont gardé 60 euros. Ils m'ont renvoyé 40 euros. Donc ces 40 euros ont atterrivé sur mon portefeuille. Donc j'ai réinvesti 10 euros ce mois-ci sur une BRICS ou plutôt 10,30 euros sur une BRICS que j'ai acheté sur la Marketplace. Et le montant total qu'il me reste à investir s'élève donc à 34,03 euros. Donc 30 euros de ce qu'ils m'ont renvoyé de la levée de fonds, de l'excédent de la levée de fonds. Et 4,03 euros des plus-values dont je te parlerai plus tard. Donc les loyers reçus et les plus-values ce mois-ci s'élèvent à moins 23 centimes. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai reçu en fait 7 centimes de loyer et je n'ai pas revendu de BRICS pour faire de plus-value. Donc j'ai reçu 7 centimes de loyer et j'ai dépensé 10,30 euros pour acheter une BRICS. Donc au final je suis en déficit de 23 centimes ce mois-ci tout simplement parce que j'ai racheté une BRICS sur la Marketplace pour tester la Marketplace et parce que le rendement de cette BRICS-là était intéressante et que c'était un immeuble que je n'avais pas pu avoir sur le marché premier tout simplement parce que les BRICS étaient partis trop vite il me semble et que je n'avais pas eu le temps de valider l'achat qu'en quelques secondes tout était déjà parti. Donc c'était à cause de ma connexion internet du coup ça m'a coûté 30 centimes. Et donc du coup j'ai fait moins 23 centimes ce mois-ci sur mon portefeuille. Donc la valorisation totale de mon portefeuille pour les 300 euros investis au total s'élève à 304,33 euros. Et donc au total j'ai quand même 4,33 euros de gains depuis le début de mes investissements. Alors j'ai commencé à y investir en janvier 2022, décembre 2021 ou janvier 2022 je ne sais plus. En tout cas voilà ça fait un petit peu plus de 6 mois maintenant, même 7 mois que j'ai investi. J'ai seulement 4,33 euros de gains. Pourquoi ? Parce que les BRICS que j'ai à revendre pour l'instant ne se revendent pas en étant surévalué de 10% sur la marketplace. Donc je préfère les conserver. Et les BRICS des immeubles qui ne sont pas encore signés chez le notaire ne me rapportent rien pour l'instant. Parce qu'on a 3 à 4 mois, même jusqu'à 6 mois de délai pour l'immeuble General Strolls pour qu'il soit signé chez le notaire. Donc tous les immeubles qui ne sont pas encore signés ne me rapportent pour l'instant aucun loyer. Alors heureusement chaque mois j'ai un ou deux mails qui me disent Tiens cet immeuble pour lequel tu détiens une ou deux BRICS vient d'être signé. Dès le mois prochain tu recevras des loyers. Sauf que voilà tout est décalé de 3 à 4 mois déjà à partir de l'achat. Donc forcément pour l'instant je n'ai pas énormément d'argent qui est rentré. Mais déjà j'ai testé de déposer de l'argent sur le portefeuille, de le retirer. Il n'y a aucun frais, on reçoit bien l'argent donc il n'y a pas de problème. J'ai également testé de faire du parrainage. Alors moi je n'ai pas pu me faire parrainer parce que j'avais déjà créé mon compte malheureusement. Mais j'ai parrainé moi-même plusieurs personnes qui dans mes amis ont voulu investir. Qui également parmi cette chaîne YouTube, parmi les abonnés de la chaîne YouTube, il y en a certains d'entre vous qui sont passés par le lien que je mets en description. Et donc vous avez votre bonus de 10% il me semble. Et moi j'ai un bonus de 10% sur le prix d'achat ou je ne sais plus comment ça se passe. En tout cas on a chacun un bonus. Oui c'est ça, c'est quand vous achetez une Bricks, vous avez une réduction sur le prix de la Bricks. Et moi je touche également une commission. Donc on est tous les deux gagnants au final. Et du coup j'ai essayé de parrainer pas mal de gens et j'ai gagné quelques euros comme ça. Donc voilà. Et donc voilà j'ai testé. Tout marche très bien sur la plateforme, il n'y a aucun problème. Que ça soit la Marketplace ou que ça soit le marché premier, tout peut être intéressant. Sur la Marketplace, juste faites attention parce que tout ce qui est revendu sur la Marketplace est surévalué pour l'instant. Donc c'est à dire que les gens achètent une Bricks à 10 euros, essayent de la revendre 10,50 euros ou 11 euros. Parce qu'on peut la surévaluer jusqu'à 10% de sa valeur. C'est également ce que je fais pour l'instant. D'ailleurs ça ne se vend pas en surévaluant 10% pour la plupart des Bricks. Donc si jamais tu dois en acheter, je t'invite à les acheter sur le marché premier, tu les payeras moins cher. Ou sur la Marketplace, si jamais tu trouves des gens qui revendent des Bricks moins cher que ce qu'ils ont acheté. Mais attention parce que souvent c'est parce que ces Bricks-là, ces immeubles-là ne sont pas très intéressants et ont une rentabilité relativement faible. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis sur la plateforme Bricks, à me dire si toi tu as déjà investi ou si tu souhaites y investir. Si jamais tu te poses des questions, n'hésite pas soit à les poser en commentaire, soit à me les envoyer. Donc en message privé sur Instagram, il y a mon Instagram en description de cette vidéo. Et surtout il y a le lien de parrainage pour t'inscrire sur Bricks et réaliser tes premiers investissements. Si tu n'as pas encore sauté le pas, si tu n'as pas encore franchi le cap. Et donc n'hésite pas à passer par ce lien, on aura tous les deux un bonus lorsque tu achèteras des Bricks. Donc je te rappelle, les Bricks c'est des parts d'immeubles que tu peux acheter à partir de 10€. Donc admettons que tu n'es seulement 10€ à investir ou même que tu n'es pas prévu d'investir, tu peux tout de même tenter le coût pour 10€, tu n'as rien à perdre. En plus de ça, c'est totalement gratuit, tu n'as aucun frais d'inscription, rien du tout. Et la plupart des SCPI, donc des sociétés qui te permettent d'investir dans l'immobilier, c'est à partir de 1000, 5000 ou 10 000€. Là c'est à partir de 10€, donc tu peux vraiment tester ce modèle économique sur de petites sommes et voir si ça te plaît. Et après, passer sur de plus grosses sommes, soit sur Bricks, soit sur d'autres SCPI. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et on se retrouve demain pour le bilan de ma chaîne YouTube à 17h. C'était Florian, ciao ! Sous-titrage ST' 501